Bonsoir Pascal Bresson, on va parler de ton dernier album. Alors Pascal, tu es auteur, scénariste, dessinateur, mais sur cet album-là tu es scénariste et c'est un album qui te tient à cœur puisque là tu vas évoquer et tu as travaillé sur le Bugalet de Braise. Alors est-ce que tu peux nous dire comment est venu cette envie, ce besoin quasiment de parler en bande dessinée de cette histoire ? Alors c'est vrai que je suis auteur et je vais citer mon camarade Erwann Le Saïc parce qu'il a fait un travail énorme côté graphique. Alors pour revenir au Bugalet de Braise, c'est une histoire que je suis depuis quelques années en fait, comme tout le monde. Depuis quelques années, je fais de la bande dessinée engagée. J'ai traité l'affaire Cézenek, l'affaire Dominici, Dreyfus et aussi sur le racisme. Et pour moi ce combat était important parce que déjà ils ont eu un non-lieu. Donc la justice a reconnu que ce bateau qui a coulé ce 15 janvier 2004, avec cinq marins à bord quand même. Voilà, dans des circonstances encore non élucidées finalement, les familles attendent toujours les réponses. Alors c'est surtout qu'ils ont décidé de donner un non-lieu en disant que c'était ni une erreur humaine ni un sous-marin. Or on a la preuve que c'est un sous-marin, les juges ont la preuve que c'est un sous-marin. C'est vrai que comme je dis avec Michel Douce l'armateur, ce n'est plus une thèse ni une hypothèse, c'est la vérité. C'est un fait. Et ton scénario repose justement sur des faits. Alors tu parlais du travail d'Héroanne Le Sec et tu as raison puisque le dessinateur est extrêmement important. On n'a pas cité non plus des éditions Locus Solus. Donc cet album, tu l'as composé comment ? Comme une enquête ? Alors oui, je ne voulais pas non plus que ce soit technique et difficile parce qu'il y a des livres et c'est prêt pour ça. Moi j'ai voulu surtout m'adresser aux jeunes générations. Je me dis toujours que les jeunes générations sont nos futurs étendards. Donc pour être abordable, il fallait un moyen de communication qui est la bande dessinée donc lue par un large public. Donc je me suis établi sur une seule année, c'est-à-dire qu'on va suivre pendant 12 mois le début de l'enquête au travers d'un personnage fictif qui est un journaliste taiseux qui a peur de rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mais par contre, il va mener l'enquête, cette vraie enquête. C'est-à-dire qu'on va voir au travers de ses yeux, il s'adresse aussi bien aux lecteurs qu'aux familles. Les lecteurs vont suivre son cheminement, son enquête, son investigation, les mensonges, les manipulations. On va voir d'entrée puisque le premier jour où le bateau coule, on dit qu'il n'y avait pas de sous-marins. Et le lendemain, on dit qu'il y avait cinq sous-marins. Donc déjà là, on commence à voir la manipulation de l'État mais surtout de l'armée. Voilà et on a l'impression vraiment que c'est une histoire. Alors c'est d'abord un fait divers et c'est d'abord aussi, tu le disais, une cause et un drame pour les familles. Mais il y a un côté très romanesque. Je pense que pour le scénariste, ça a dû être intéressant. Comment est-ce que tu as choisi ton découpage avec Erwan ? Est-ce que tu as fait d'abord l'histoire puisque tu es aussi dessinateur ? Alors est-ce que justement, tu n'étais pas tenté de faire toi-même le dessin ? Comment vous avez travaillé à deux ? Non, parce qu'en fait, on n'avait que cinq mois pour le faire. Donc cinq mois, c'est très difficile. Je dessine de moins en moins. Donc forcément, on perd. Erwan a un dessin qui est très expressif. C'est un dessin au niveau des cadrages. On voit, c'est très cinématographique. Il a choisi le noir et blanc. Le noir et blanc, oui. Enfin, c'est plus, je pense, un côté budget. Mais bon, le noir et blanc se marient bien. Mais côté histoire, j'ai réuni pendant plus de cinq ans toutes les archives, photos, documentaires que j'ai mis de côté. Et j'ai établi mon histoire dans l'ordre chronologique. J'ai lu tout ce qui se rapportait au buguelet de Braise. Il y a quelques petites incohérences, comme dans l'affaire Céznek. Mais à partir de là, à partir du moment où ça se recoupe, c'est que c'est vrai. Donc à partir de ça, j'ai chronologiquement fait vivre l'enquête de janvier à janvier 2005. Donc de janvier 2004, au moment du naufrage, à janvier 2005. Et après, bien évidemment, je laisse une petite partie. Comme on dit, le combat continue. Parce qu'il y a les vraies personnes qui combattent pour la vérité sont dans cet album. Donc on va faire leur connaissance. On va aussi connaître. Il y a des moments plus légers, comme le curé, qui existe réellement à Loctudie, le maire. Donc il y a aussi un autre policier zélé, un gendarme, que j'ai créé pour alléger un peu, parce que parfois, c'est un peu lourd. Voilà, l'histoire est très lourde. Mais c'est ça qui est aussi, pour le public, intéressant. C'est-à-dire qu'on va se plonger réellement dans l'histoire. Et tu parlais de cause et de rendre accessible ce genre d'histoire. On s'accroche. On est ému par justement le destin de tous ces personnages. Donc là, c'est vraiment une réussite. Donc Pascal, je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci Véronique. Oui, je suis content parce que j'ai eu en plus des encouragements des familles. Les familles qui ne se parlent plus depuis 2004, elles sont en guerre. Et j'ai eu la chance d'avoir trois réactions sur cinq familles, des encouragements. Et je suis le seul. Donc autant dire que c'est une mission qui est remplie. Et j'ai rendu hommage à ces familles qui ont été carrément abandonnées, mises de côté dès le départ. Et ça, j'y tiens à le dire. Oui, et donc le résultat est positif. Les retours aussi. Et c'est un très beau travail. Merci Pascal. Merci à Brestambule. Merci. Merci.